L'histoire de cette race est récente et ancienne à la fois, car son origine remonte au XIIe-XIIIe siècle. Au XVIIe siècle, ce chien était populaire parmi les dames des cours royales européennes, où il servait de chien de compagnie et offrait une protection contre la peste, car il tenait les rats à distance. Il doit son nom à Charles II d'Angleterre, qui était passionné par cette race. Au début du XIXe siècle, le cavalier King Charles a subi une forte concurrence des races, comme le Pékinois. Et c'est pourquoi sa morphologie a changé. En 1920, un amateur américain découvrit que le King Charles brachycéphale présentait des différences avec le Spaniel, représenté sur d'anciens tableaux. Il promit une forte somme d'argent pour favoriser le renouveau de cette race. En 1928, le standard de la race fut fixé et la race fut appelée définitivement cavalier King Charles Spaniel. Ces mini-épagnols, robustes et énergiques, possèdent des sensibilités propres à la race. Je propose que nous les découvrions ensemble, et ensuite plus particulièrement celles qui caractérisent les chiots cavaliers King Charles. Le système immunitaire des jeunes animaux est encore en plein développement pendant leur croissance, et connaît une période critique lors du sevrage, et donc lorsqu'ils ne reçoivent plus d'anticorps de la mère. Durant cette période, les chiots partent toutefois souvent en expédition, et ils iront pour la première fois chez le vétérinaire pour être vaccinés. Les jeunes animaux présentent également une sensibilité digestive. Ceci implique qu'en général, ils ont tendance à produire des selles plus molles que les adultes. Ce phénomène est associé au fait que le système digestif des animaux en croissance n'est pas encore totalement opérationnel. Les animaux en croissance courent déjà le risque de développer de la plaque dentaire et du tartre. De plus, le crâne du cavalier King Charles est court, ce qui induit une façon spécifique de prendre la nourriture. Enfin, il nous reste encore une sensibilité qui est propre au cavalier King Charles, et ce parfois dès le jeune âge, sa fonction cardiaque. L'une des valves du muscle cardiaque ne se ferme plus suffisamment, ce qui réduit la capacité de pompe du cœur. Une insuffisance cardiaque est la principale cause de mortalité chez le cavalier. Sous-titrage Société Radio-Canada